Le jour de la mort Un réma, nous allons directement rentrer au cœur du message. Alléluia, c'est le frère Benjamin. Et j'ose croire que Dieu m'a donné un message pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je crois véritablement que le Seigneur va distiller encore une part de sa sagesse afin que nous puissions couler sous un esprit de sagesse et de révélation tout au long de cette émission. Alléluia. Alléluia. L'émission du jour s'intitule Les voies qui tracent la voie du destin. Alléluia. Ou bien les voies qui tracent la voie de la destinée. Comme vous voulez. Alors nous devons d'abord comprendre ce qu'est la destinée. Alléluia. La destinée, en fait, c'est l'ensemble des événements qui vont composer, du coup, notre vie. La vie d'un être humain. Les hauts comme les bas. Alléluia. En fait, ces choses sont souvent considérées comme résultant de causes distinctes de notre volonté. C'est-à-dire que pour l'homme animal, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'appui, qui n'est pas ancré en Dieu. En fait, le destin et la destinée est comme une fatalité. Parfois, il y a des bonnes choses et parfois, il y a des mauvaises choses. Pour le chrétien, c'est différent. Là où tu es, tu peux dire, c'est différent. Alléluia. C'est différent pourquoi? Parce que Dieu nous a suscités avec une vocation qui s'appelle l'appel. Et notre appel nous permet de nager dans le fil conducteur de notre destin. Alléluia. Dieu, lorsqu'il crée les choses, il ne crée pas les choses sans avoir eu un plan au préalable. Vous savez, la Bible va dire, dans Jérémie 29, 11, que Dieu a forgé pour nous. Il a forgé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire que la notion de destinée, dans la Bible, est une notion linéaire. Ce n'est pas une notion qui va être sujet à des variations. Mais de part, en fait, comment dirais-je, l'imperfection de l'homme, nous allons voir, en fait, que parfois, cette fois, le juste tombe. Mais bien évidemment, cette fois, le juste se relève. Alléluia. Et je suis en train de te dire, si tu es tombé, relève-toi. Car après ce message, tu vas avoir les clés pour pouvoir marcher sur la voie de ta destinée. Dans le nom de Christ Jésus, je le déclare et je le prophétise. Je l'impose dans le monde spirituel. Alors que tu es connecté à cette émission, je vois véritablement la grâce, la l'onction de Dieu. Véritablement envahir ta chambre, envahir ta maison, afin que tu puisses être véritablement éclairé par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, nous voyons, en fait, de par notre imperfection et par les choix que nous faisons, de par les événements qui arrivent dans nos vies, que parfois, en fait, notre destinée, le fil conducteur de notre destinée, va être comme soumis à des fluctuations et à des variations. D'accord ? Pour rappeler un peu ce que je disais, linéaire, ça veut dire, en fait, que ça ne change pas. La Bible va dire que Dieu n'a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'il crée, d'accord ? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a ou ce qu'on est, d'accord ? N'a ni changement ni ombre de variation. Donc, ce qu'il a mis en place pour ta destinée, c'est quelque chose, en fait, qu'il a forgé. Alléluia. Quelque chose qu'il a établi. Alléluia. Quelque chose qu'il a mis en place. Quelque chose, en fait, qui, de par sa parole, doit être irrévocable. Alléluia. Et parfois, nous nous rendons compte que nous voyons des personnes qui ont commencé avec le Seigneur, qui étaient enflammées pour le Seigneur, qui étaient enflammées pour Christ, qui marchaient véritablement dans la grâce, dans l'anxion. Mais malheureusement, ces personnes ne sont pas arrivées à destination. Ou du moins, ces personnes sont comme en train de faire un naufrage dans la foi. Vous savez, ça fait quand même près de huit ans, si ce n'est neuf ans, que je marche avec Christ. Et malheureusement, je suis obligé de vous dire que j'ai vu des hommes de Dieu qui marchaient dans l'anxion. Des hommes de Dieu qui m'ont béni. Des personnes, en fait, qui m'ont permis de, comment dire, de bâtir ma relation avec Dieu. Malheureusement, faire naufrage dans la foi. Malheureusement même, certains reniaient Christ. Et là, vous vous dites, waouh, reniaient Christ. Oui, reniaient Christ. Certains, je les ai même vus reniaient Christ. Et pourquoi ce type de phénomène, pourquoi est-ce que Dieu permet ce type de phénomène ? Ou du moins, pourquoi ces choses arrivent ? Parce que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que nous puissions tomber. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions rester debout. Amen. Alléluia. Et nous devons comprendre que la destinée et le « est » est tellement importante. Est tellement, comment dirais-je, sujet aux variations. Seulement sujet, parfois, aux fluctuations. Qui ne sont pas forcément liées à notre, comment dirais-je, à notre marche à proprement parler. Mais parfois, de par notre environnement, ou juste parce que nous sommes dans le monde. Voilà pourquoi Jésus va nous rassurer. Il va nous dire que, ne vous inquiétez pas, vous avez vaincu le monde. Alléluia. C'est parce que le monde va parfois mettre au-devant de nous des événements et des situations. D'accord ? Donc, parfois, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent dans vos vies, qui ne sont pas forcément liées au fait que vous avez désobéi, ou liées au fait que vous n'avez pas la foi. Parfois, il y a des situations, d'accord, qui sont liées à l'activité, tout simplement, du monde, l'activité du diable, etc. Même l'activité des personnes qui sont à côté de vous. Regardez, par exemple, imaginez un peu, ou par exemple, vous avez tous commencé votre vie chrétienne avec, plus ou moins, avec des personnes qui vous ont encadré. Ou du moins, des personnes qui ont marché avec vous. Parfois, vous voyez que ces personnes-là, les personnes qui ont marché avec vous, et je brise au nom puissant de Jésus, parce que ça n'arrivera pas pour vous, au nom puissant de Jésus, mais certains, vous avez pu voir que des personnes avec qui vous avez marché, aujourd'hui, ne sont plus chrétiennes, ou du moins, ont rétrogradé. Mais juste le fait que cette donnée s'implique, ou du moins, s'imbrique dans votre environnement, fait en sorte qu'il y a une nouvelle donnée qui s'implante dans l'environnement de votre destinée. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'en fait, la destinée est en constant mouvement. C'est-à-dire que les choses que nous vivons, les choses, les événements, en fait, qui nous arrivent, ou du moins qui sont dans notre environnement, peuvent influencer positivement ou négativement notre destinée. Alléluia ! Et je parlais de ça, en fait, avec mon père spirituel, et il me disait, tu sais, la destinée, c'est toujours, parfois, il y a toujours du mouvement. C'est-à-dire qu'en un moment donné, tu vas voir que, bon, un tel, entre guillemets, là, je vais parler très, très en mode jeune, vous allez voir que, bon, un tel va flopper, qu'un autre va plus monter, un autre va un peu plus se maintenir, un autre, la personne avec qui, peut-être que tu marchais avec toi, par exemple, la personne qui marchait avec toi, par exemple, par exemple, a abandonné le Seigneur. En fait, il y a beaucoup de données qui vont influencer positivement ou négativement votre destinée. Mais maintenant, nous comprenons par ça que ce à quoi nous sommes exposés, rapidement, va, en fait, ce à quoi nous sommes exposés, excusez-moi, va, en fait, influencer, positivement ou négativement ce que nous allons vivre. Alléluia. Donc, il y a comme des fluctuations de par nos associations, de par les personnes avec qui nous marchons, etc. Alléluia. Or, comment, alors comment, pouvons-nous véritablement contrecarrer toutes ces choses qui peuvent, soit positivement, soit négativement, en fait, influencer notre destinée ? Eh bien, la Bible va dire une chose primordiale. Il y a au moins, il y a 5, 6, 7 versets qui va dire que le juste vivra par quoi ? Par la foi. Alors, un premier élément, le premier élément, c'est la foi. D'accord ? La Bible va dire ceci, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Le titre, c'est « Les voix qui tracent la voix de la destinée du destin. » Alléluia. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire elle vient d'une voix. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est une des voix, V-O-I-X, qui nous permet, en fait, de pouvoir contrecarrer les choses, les événements, les cours, les choses, en fait, qui veulent parfois nous prendre de court. Alléluia. Et parfois, en fait, je vois souvent des personnes qui sont comme prises de court par les événements parce que ce sont des choses, en fait, qui n'ont pas su maîtriser. Par exemple, tu es là et tu vois que ta tante est malade ou ton oncle est malade. Tu es tout jeune converti. On te dit que Christ, Christ peut sauver la personne, Christ peut ressusciter la personne ou du moins même Christ peut déjà guérir la personne. Et tu es en face de certains défis qui sont comme des coups durs. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu as deux solutions. Soit, tu décides de prendre cette situation par la foi, soit tu décides de prendre cette situation par la peur. Alléluia. Soit tu décides d'écouter la voix de la foi. Voilà pourquoi la Bible va également dire d'obéir à la foi. Alléluia. Soit tu décides de pouvoir tout simplement te conformer au siècle présent et par la peur. Alléluia. Et souvent, de par notre immaturité, parfois dans certaines situations, et c'est normal parce que nous sommes humains, nous n'avons pas la science infuse, parfois en fait, il y a des choses qui vont influencer positivement ou négativement notre destinée. Alléluia. mais nous comprenons que la foi est l'outil qui nous sert à obtenir. à obtenir quoi ? À obtenir ce que Dieu nous a promis lorsqu'il nous a appelés. Alléluia. Ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Ce que Dieu nous a promis à travers sa voix. Alléluia. Lorsque Dieu fait entendre sa voix, il fait entendre sa voix pour des projets de bonheur et non de malheur. Il ne vient pas, en fait, te dire des choses négatives. Et c'est par la foi, cet outil, en fait, qui nous permet d'attirer à nous la grâce parce que la Bible va dire que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cet outil nous permet, en fait, d'obtenir les promesses de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous obtenons les promesses de Dieu, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, nous devons faire une chose très simple, c'est regarder à la promesse. Alléluia. Vous savez, parfois, la foi est parfois mise à rude épreuve. Et le livre de Jacques va nous expliquer en détail ce que la persécution doit produire devant de nous. La persécution doit produire en nous de la persévérance, doit produire en nous, en fait, de la robustesse, doit produire en nous, en fait, cette habilité à pouvoir renverser les situations et avoir un Dieu qui est plus grand, un Dieu qui est plus fort, un Dieu qui est plus merveilleux, un Dieu qui est plus puissant que nos situations. Alléluia. N'a-t-il pas dit qu'il est le maître des lieux, des temps et des circonstances ? Alors, pourquoi est-ce que tu tabats ? Le problème, c'est que lorsqu'il y a des situations, la voie, en fait, de la foi parfois retentit beaucoup plus faiblement de par la hauteur du problème. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce verset, j'en parle énormément, Luc 3,5 va dire que toute vallée sera comblée, toute montagne sera abaissée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Alléluia. Là, on parle de Jésus, de la parole faite chair. Ça veut dire quoi ? Si tu entends la voix de Jésus, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les situations, quelles que soient, en fait, les défis, laisse-moi te dire que toute vallée, tout manquement dans ta vie sera comblée, toute montagne dans ta vie sera abaissée et toute colline sera aplanie dans le nom puissant de Jésus. Si tu es avec moi, dis-moi un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si la foi est l'outil qui nous permet de marcher du coup dans les promesses, d'avoir les yeux fixés vers Jésus, sur ce qu'il a fait, sur l'œuvre de la croix, la peur et la voie des situations est l'outil qui nous amène à marcher dans les plans du diable. Donc, en fait, à chaque fois que tu te positionnes, tu es dans une situation, d'accord, dis-toi, pose-toi la question, est-ce que tu vois, tu marches par la voie de Dieu, la voie de la parole, ou bien est-ce que tu marches par la voie de la peur ? Alléluia ! Alléluia ! Tu dois te poser la question, est-ce que là, je marche dans la peur ou est-ce que je marche dans la foi ? Si tu n'arrives pas à marcher dans la foi, tu dois te rappeler de ce que Dieu a dit. Le problème, c'est que parfois, nous nous oublions ce que Dieu a dit, nous oublions ce que Dieu a fait, nous oublions ce que Dieu a construit et bâti pour nous, nous oublions ce que Dieu nous a promis, nous oublions que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le problème, c'est que parfois, et ça m'a fait beaucoup de mal de voir certaines personnes sortir du cadre de leur destinée, certaines personnes faire naufrage dans la foi, certaines personnes à cause des différentes voies de ce monde, faire naufrage en concernant leur destinée. Alléluia ! Et ça m'a beaucoup attristé. Alléluia ! Et au-delà de ma tristé, ça m'a beaucoup, comment dirais-je, empli d'humilité. Parce que, vous savez, lorsque vous voyez les erreurs des autres et vous voyez où ça les a menées, vous avez envie, en fait, de tout simplement ne pas vivre la même chose. Alléluia ! Et parfois, le problème, c'est que lorsque nous voyons les situations des autres, parfois, nous prenons exemple sur eux et nous refaisons les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que parfois, l'être humain marche par mimétisme et ce qui t'attire le plus, c'est-à-dire si la voix de la peur concernant cette situation est plus forte, tu vas être attiré par la force magnétique de cette situation et tu vas t'attirer cette situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? En fait, en examinant ta vie, tu peux voir quelle voix tu as écoutée majoritairement jusqu'ici. Est-ce que tu as écouté la voix de la foi ? Est-ce que tu as écouté la voix de la peur ? Parce que la voix de la peur va se décliner par plusieurs voies. Il y a la voix des circonstances. Alléluia. Alléluia. Il y a la voix des échecs. La voix des circonstances. Oh purée. Mince. Et parfois, ça m'est arrivé de par certaines circonstances qui étaient arrivées dans ma vie. et tu vois, parce que j'ai vécu quand même un décès très, très traumatisant. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous n'avez qu'à regarder les autres émissions sur Evangy TV. Mais ce décès m'a vraiment traumatisé. Et pendant à peu près deux ans, le fait de voir une personne mourir si jeune, 21 ans, je me suis dit mais attends, le gars priait quoi. Mais le gars priait parce que cette personne vivait en colocation avec moi. C'était un de mes membres. Mais attends, le gars se lève à 6 heures. Il prie. 5 heures, il prie. Ce n'est pas jeûner prière ou quoi. Il prie, le gars prie. Le gars prie vraiment. Il lit la parole de Dieu. Bon, un peu zèle amère. D'ailleurs, je pense que c'est aussi une des choses qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Mais la personne prie quoi. Vous comprenez ? Et vous vous dites mais purée. Vous êtes dans la confusion totale. Dans la confusion totale, vous vous dites non, ce n'est pas possible mais Dieu n'aurait plus. mais ah non. Et là, la confusion, cette voie de la peur, en fait, la voie des circonstances, en fait, à force de ruminer cette voie, la circonstance veut s'attacher à vous. Et là, je me dis purée, est-ce qu'à 21 ans, moi aussi, je vais mourir ? Est-ce que dans un an, je vais aussi, je vais mourir ? Oh purée, 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 purée. Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que nanani, nanana ? Et là, tu commences à stresser, en fait. Tu commences à développer des choses, des angoisses, tu commences à développer des peurs, etc. Et tout, et tout, et tout, nanani, nanana, nanani, nanana. Et c'est là que j'ai découvert la déclaration. Et c'était à la même période où mon père spirituel, l'apôtre Alain Patek Tengé, va sortir les CD de confession. Donc, il va commencer à nous apprendre véritablement à confesser de manière violente. Alléluia. Et là, je me dis gloire à Dieu. Et là, je commence à confesser. Je commence à confesser. Je commence à confesser. Tous les jours, je confesse, je confesse, je confesse, je confesse, je déclare au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas angoissé. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai dans le nom puissant de Jésus. Je marche véritablement dans la foi, dans le nom puissant de Jésus. Je suis un homme de prière, dans le nom puissant de Jésus. Vous voyez ? En fait, je commençais simplement à déclarer la parole de Dieu. D'accord ? Mais si je n'avais pas déclaré la parole de Dieu, la voix des circonstances m'aurait peut-être bouffée. Parfois, il y a des circonstances qui vous arrivent. Au lieu de les traiter dans la prière, vous les traitez en parlant aux autres, en disant, regarde ce qui m'arrive. Et tu penses que en laissant les autres te consoler. Oh oui, 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 oui. Moi, à cette époque-là, il n'y avait personne pour me consoler. Il n'y avait que moi et Dieu. À cette époque-là, j'habitais à Rouen. Et il n'y avait que moi et Dieu. Je suis désolé, je ne pouvais pas. À cette époque-là, vous savez aussi, il y a une certaine immaturité. Parfois, tu ne veux pas dire certaines choses à ton leader. Le leader va... Parce que tu te dis, oh, le leader, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Et tout, et tout. Et il y avait plein de circonstances aussi autour qui faisaient que j'avais du mal à en parler à mon leader. Donc, je me suis dit, bon, je vais le traiter dans la prière. Vous comprenez ? Le bon exemple, c'est d'en parler à votre leader. Amen. Alléluia. C'est d'en parler à votre leader. Il est là pour ça. Alléluia. Donc, je raconte aussi mon témoignage pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Alléluia. Alléluia. Donc, ces voies des circonstances peuvent nous plomber. Il y a aussi la voie des échecs. Lorsque vous vivez des échecs, en fait, vous êtes dans l'incompréhension et dans la confusion. Lorsque vous voyez des échecs commencer en fait à intervenir dans vos vies, vous commencez à remettre en cause certaines choses. Oh, mais pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et là, tu te dis, purée, si je réessaye, est-ce que je vais encore échouer ? Et si j'échoue encore ? Est-ce que ma foi va diminuer ? Et si, et si, et si, et si, et si, et si ? La peur d'échouer. Tout le monde veut réussir dans sa vie. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut accomplir de grandes choses. Mais parfois, la voie des échecs nous pousse tellement, en fait, à nous minimiser parce que vous avez un échec et c'est là, la voie te dit, ouais, tu vois, t'es claqué, mon frère. Ouais, tu parlais trop, toi. Vous savez, moi, la voie des échecs, elle me parle en wesh, tu vois. Wesh, tu croyais, toi ? Ah, ouais, tout. Je me dis, as-y, toi, t'es claqué, mon frère, et toi. Je dis, au nom de Jésus, qu'est-ce que t'es en train de dire ? Vous voyez ou pas ? Donc, cette voie des échecs, c'est une voie que certaines personnes peuvent entendre. Mais je suis en train de vous dire que la gloire de la deuxième maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise quels que soient les échecs que tu as pu vivre. Peut-être que tu étais en passe de te marier, mais que le mariage ne s'est pas fait pour X raisons. Tu as été attaqué. Ton mari et ton futur mari étaient attaqués. Je suis en train de te dire qu'au nom puissant de Jésus, Dieu vient restaurer maintenant ton cœur dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez. Il y a aussi la voie des offenses. La voie des offenses, c'est la voie en fait qui te parle lorsqu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont fait du mal et que vous n'arrivez pas en fait à vous détacher en fait de la parole ou de l'acte qui a été fait et de la personne. Vous savez, il faut faire une distinction comme on dit dans le monde de la musique entre l'œuvre et l'auteur. Vous comprenez ? Il faut faire la distinction. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas en guerre contre... Nous ne luttons pas en fait contre la chair et le sang. Alléluia ! On ne lutte pas contre la chair et le sang. Je répète, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les puissances démoniaques. Nous luttons contre ces choses-là. Et parfois en fait, il y a des personnes malheureusement que le diable peut utiliser autour de nous pour nous offenser même quand il n'y a aucune raison. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans les sujets de l'offense. Parfois, nous nous offensons nous-mêmes aussi, etc. Mais ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a la voix des offenses également. Alléluia ! Il y a également la voix de la chair. Amen ! Il y a aussi la voix de la chair. Parfois, la chair va nous parler. « Ah, tu sais, tu vois, tu pourrais faire ça. » Non mais t'inquiète, ça passe crème. Personne ne te voit. Personne ne te voit. T'inquiète. Tu peux le faire. Non mais t'inquiète, c'est rien. Si tu fais ça, de toute façon, qui saura ? Qui saura ? En plus, t'es là. Vous voyez ce que je veux dire ? La voix de la chair va longuement, va souvent, en fait, influencer surtout les personnes qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Bon, la chair, dans tous les cas, il faut la crucifier tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. Mais je suis en train de vous dire que la chair doit se dompter. Alléluia ! L'apôtre Paul va dire qu'il traite durement son corps. Il le tient assujetti. Alléluia ! Il le tient assujetti. Il le dompte. Pourquoi ? De peur de lui-même être rejeté. Alléluia ! Alléluia ! Je ne vais pas rentrer dans la profondeur de ce verset-là. L'apôtre va en parler. D'accord ? Il va expliquer, en fait, que lorsqu'il parle de rejeté, il parle plutôt dans le cadre du combat de la foi. Donc, le mot rejeté, c'est, il me semble, un mot qui va, en fait, parler dans le champ lexical de l'athlète. Lorsque l'athlète va commencer un combat, il doit être à une certaine, comment dirais-je, dans une certaine forme. Alléluia ! Donc, dans un certain poids. Alléluia ! Et lorsqu'il parle de rejeté, c'est lorsque, par exemple, pour ceux qui suivent le MMA, lorsque Hamza Chimaev va avoir un combat contre Ney Diaz, je crois que c'était l'année dernière, le gars, en fait, va avoir un problème à la pesée. Donc, du coup, Ney Diaz va affronter un autre combattant du UFC et Hamza Chimaev va rater ce combat, tout simplement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque ta chair est plus forte et domine sur toi, il y a des choses, bien que tu sois en capacité de les faire par la foi, que tu ne pourras plus faire. Pourquoi ? Parce que la chair a une plus forte portée sur toi. Donc, la chair te fait sortir du cadre de la foi. Alléluia ! Est-ce que tout le monde est là ? Alléluia ! Alléluia ! Si tu es là, dis simplement, je suis là. Alléluia ! Il y a également la voix du monde. Alléluia ! La voix du monde est la voix du diable. Alléluia ! Le monde, c'est toutes les choses que nous voyons dans le monde et la voix du diable, c'est la voix, tout simplement, du diable. Lorsque le diable vient te tenter, lorsque le diable vient à toi. Alléluia ! La Bible va dire que le diable vient à moi, mais il n'a rien de lui en moi. Alléluia ! Nous allons voir ce verset. Je ne l'avais pas préparé, mais bon, je vous donne quelques bonus. Alléluia ! Regardez, Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia ! C'est ce que Jésus va dire. Et vous savez, il y a un moment où il faut que le diable ne trouve plus rien dans vous. Alléluia ! Parce que lorsque le diable trouve des choses en vous, c'est mauvais pour vous parce qu'il peut influencer, il a une influence, il a un moyen de pression contre vous. Alléluia ! Et vous avez toujours la corde au cou lorsque le diable a quelque chose en vous. Alléluia ! Mais Jésus va dire ceci, il n'a rien, il n'a rien, il ne trouve rien en moi. Alléluia ! Et je déclare en empuissant de Jésus que le diable ne trouve rien dans toi. Alléluia ! Peut-être que tu étais fatigué, peut-être que tu étais chargé. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, Dieu te permet de pouvoir trouver du repos à travers cette parole, à travers cet enseignement. Je suis en train de te dire que ce rhéma qui est libéré au moment même où je suis en train de parler, te permet tout simplement de pouvoir déposer tes fardeaux. Tout fardeau que le diable voulait influencer, voulait peser sur toi. Je déclare en empuissant de Jésus qu'il est nul et sans effet dans le nom de Christ Jésus. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! OK ! Regardez ! La voix de Dieu maintenant, elle va se décliner. Je suis encore dans l'intro. La voix de Dieu va se décliner principalement par la parole de Dieu. Je dis principalement, OK ? Par la parole de Dieu, le témoignage intérieur et la voix de nos leaders. Et je vais beaucoup m'appuyer sur la voix de nos leaders. Alléluia ! Bien que le témoignage intérieur est important, la parole de Dieu est très importante, mais j'ose croire que la voix de nos leaders est vraiment primordiale. Alléluia ! Je m'appuie sur 2 Chroniques 20-20 pour pouvoir affirmer cela. La Bible va dire « Confiez-vous en l'éternel et vous serez affermis », c'est-à-dire que vous aurez les outils qui vont vous permettre en fait de pouvoir être édifiés, d'être forts. Amen ! Alléluia ! Mais la Bible va dire dans un second temps « Confiez-vous en ces prophètes, ceux à qui il a donné une autorité déléguée. » Alléluia ! Pourquoi ? Pour la réussite. Alléluia ! Voyez-vous, c'est deux choses différentes. Tu peux être fort, mais s'il n'y a personne pour t'élever, tu vas rester là dans ton coin, mon frère. Je te dis ici, Lionel Messi serait resté en Argentine, peut-être que Lionel Messi n'aurait jamais eu sept ballons d'or. Il fallait qu'il y ait une autorité déléguée. Il fallait qu'il y ait en fait une structure. Alléluia ! Qui est le FC Barcelone pour pouvoir l'élever. Alléluia ! Sur la base de ce que Dieu a affermi en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Alléluia ! Donc, on en déduit tout naturellement qu'en fait, à travers les différentes voix que je viens d'expliquer, que la voix qu'on écoute détermine la voix VOI qu'on va suivre. Alléluia ! La voix VOX Les voix VOX que nous écoutons déterminent la voix VOIE que nous allons suivre. Alléluia ! Pourquoi je dis ça ? Allons-y ! Allons dans Proverbe 1 Proverbe chapitre 1 Ok ! Proverbe chapitre 1 Proverbe chapitre 1 Nous commençons dès le verset 1 Alléluia ! Ok ! Proverbe de Salomon D'accord ! Fils de David Roi d'Israël Ok ! Pour connaître la sagesse et l'instruction Pour comprendre les paroles de l'intelligence Pour recevoir des leçons de bon sens de justice d'équité et de droiture Pour donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion que le sage écoute et il augmentera son savoir Alléluia ! Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité Alléluia ! La Bible va dire que le sage ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux être sage tu peux être doué tu peux être fort comme je viens de le dire Dieu peut t'avoir affermi selon 2 chroniques 20-20 Alléluia ! Mais si tu n'écoutes pas la voix du leader que Dieu a placé au-dessus de toi il y a des paliers que tu ne pourras pas atteindre Alléluia ! Que le sage écoute et il augmentera son savoir Alléluia ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui est sage et qui écoute qui se donne la peine d'écouter l'autorité déléguée augmentera son savoir c'est-à-dire qui va level up Alléluia ! Et je suis en train de te dire parce que tu es connecté à cette fréquence tu es en train de passer à des auteurs des auteurs en fait qui étaient inespérés pour toi je suis en train de dire que Dieu va faire en un an ce qu'il n'a pas fait en 10 ans dans ta vie à cause de la qualité de ton écoute dans le puissant nom de Jésus je le déclare et je le prophétise je l'établis dans le non-puissant de Jésus je le déclare et je le confesse sous la couverture de mon père l'apôtre Alain Patrick Tengue je suis en train de te dire que si tu es à l'écoute si tu mets en pratique cette parole si tu écoutes cette parole si tu écoutes tes leaders je suis en train de te dire que Dieu va faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer Alléluia ! Et le mot écoute c'est le mot Shama ou du moins Shoma Ok ? Et le mot Shama va avoir plusieurs déclinaisons D'accord ? Il va y avoir des terminaisons au bout en fait du mot Shama qui va donner plusieurs sens Le mot Shama lorsqu'il est associé à la fin du coup à la fin du mot Shama s'il y a du coup un préfixe non pas un préfixe un suffixe excusez-moi un suffixe cal ok ? au cal en fait ça va tout simplement dire écouter prendre connaissance ça va tout simplement dire être attentif Alléluia ! C'est pas simplement écouter parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter Je pense que le pasteur Darius a déjà parlé de ça dans l'émission précédente Alléluia ! Une différence entre entendre et écouter Là on va parler de l'écoute cette écoute active dans laquelle en fait l'écoute va développer en nous une certaine une certaine manière d'agir Alléluia ! Une certaine manière en fait d'action réaction Alléluia ! Lorsque tu écoutes tout simplement ce qui se passe c'est que la parole vient et tu te positionnes Alléluia ! C'est ça écouter Entendre c'est simplement recevoir l'information L'écoute c'est mettre en pratique Alléluia ! Et il faut comprendre le contexte dans lequel cette parole est écrite C'est un proverbe de Salomon D'accord ? Et lorsque vous lisez les proverbes de Salomon il va souvent utiliser en fait cette formule Mon fils écoute l'instruction Mon fils écoute l'instruction Mon fils écoute Alléluia ! Il va expliquer que sa mère va lui dire de souvent écouter D'accord ? Ou du moins parce que le livre de proverbes est aussi il y a une partie aussi qui s'adresse qui est dans le contexte du roi Lémuel qui est un autre roi et dans ce contexte là on va également parler de l'écoute D'accord ? Si vous lisez tout simplement le proverbe vous allez souvent voir lire tout simplement qu'on va parler beaucoup de l'écoute Alléluia ! Pour réussir Écoute 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 Alléluia ! Or le contexte de ce proverbe n'est nul autre que le contexte de la royauté si le proverbe commence par mettre en place un paradigme dans lequel il incite non seulement aux principales concernées que ce soit le roi Lémuel le roi Salomon que ce soit en fait l'audit enfin tout simplement le lecteur donc nous en fait il nous incite en fait à écouter à écouter Pourquoi ? Parce que le contexte ici est un contexte de destinée je dirais même c'est un contexte royal Alléluia ! Alors c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui que si l'écoute le fait d'écouter est aussi mis en avant dans les proverbes et que lorsque nous voyons la réussite de ces rois nous pouvons en déduire que la première caractéristique d'un roi c'est son écoute je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire la première caractéristique d'un roi c'est sa qualité à écouter c'est sa qualité à écouter ses leaders ceux qui sont au-dessus de lui afin de pouvoir reproduire sur la base du même modèle je suis en train de te dire que en fait si tu es en dessous d'un leader dans tous les cas on a tous des leaders alléluia on a tous des leaders d'accord quel que soit notre niveau ministériel dans les différents ministères dans lesquels nous sommes mais nous avons tous notre leader même le pasteur principal de votre assemblée a un leader qui est Dieu donc il est obligé d'écouter Dieu est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire mais ce que je suis en train de mettre en avant c'est que en fait vous êtes des rois et vous êtes des reines alléluia si Dieu nous demande d'écouter à ce point c'est parce que notre destinée est royale alléluia c'est que Dieu en fait veut nous apprendre à régner Dieu veut nous apprendre à pouvoir être établi sur le pays dans lequel il nous a promis alléluia je suis en train de dire que Dieu a promis un pays au peuple d'Israël alléluia Dieu a promis une terre au peuple d'Israël qui s'appelle Canaan je suis en train de dire mon frère ma soeur si tu veux conquérir ta Canaan il faut que tu écoutes il faut que tu écoutes la différence entre Josué et Caleb c'est pas que Caleb n'écoutait pas c'est que Josué écoutait plus lorsque Moïse lorsque Moïse allait dans je crois bien je peux me tromper mais je crois bien lorsqu'il allait dans la tente de la rencontre ce qui se passait c'est que ou bien il allait au temple ce qui se passait c'est que Josué il me semble qu'il va rester avec Moïse Caleb ne va pas rester et même Josué va même rester alors que Moïse va partir est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ça veut dire que Josué avait en fait une qualité d'écoute qui lui permettait en fait de pouvoir grandir beaucoup plus rapidement ça veut dire que celui qui écoute grandit plus vite pourquoi parce que tout le chemin toute la grâce tous les combats que son père va livrer il va les livrer avec lui et il va plus devoir en fait les combattre de lui-même parce que le Goliath va être déjà tué est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire regardez David va tuer Goliath est-ce que Salomon va tuer Goliath non il n'aura plus de géants à combattre est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire pourquoi ? parce qu'il y a eu un David qui va réussir à tuer un Goliath Alléluia la première caractéristique d'un roi c'est l'écoute Jésus va passer 30 ans à écouter je répète Jésus va passer 30 ans à écouter il va passer 30 ans à écouter 30 ans à se préparer si bien qu'il pouvait dire que ce qu'il faisait il le fait parce qu'il voyait le Père le faire il va se référer carrément au Père pourquoi ? parce qu'il va écouter parce qu'il va aiguiser son oreille spirituelle il va aiguiser en fait sa qualité d'écoute et comme je l'ai dit on veut en fait aujourd'hui un jour un réma la thématique c'est bien évidemment l'écoute de la voix de Dieu mais pour pouvoir écouter la voix de Dieu il y a une attitude écouter la voix de Dieu demande de la patience écouter la voix de Dieu et comprendre les subtilités qui l'incombent nous demande en fait une préparation parce que ce que tu as entendu hier peut avoir un autre son demain pourquoi ? sur la base de ta relation intime avec Dieu sur la base du niveau de révélation et j'aime bien ce que mon père spirituel expliquait lors de la convention de la zone nord-ouest des ministères à ce verre il va parler en fait de la difficulté dans la dimension prophétique parfois il y a des choses qui sont tellement qui sont tellement proches tu le vois proche alors que c'est très éloigné d'accord je vous invite tout simplement à aller revoir cette merveilleuse convention mais tout ça pour dire c'est que en fait l'écoute de la voix de Dieu demande beaucoup 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 de travail c'est une école alléluia et je vous invite également à vous procurer le livre comment entendre la voix de Dieu alléluia alléluia parce que l'écoute le fait d'écouter le fait d'être dans cette attitude d'apprentissage cette attitude d'action-réaction cette attitude où tu prends des instructions et tu les mets en pratique te permet en fait de préparer le sentier de ta destinée alléluia pourquoi je vous dis ça regardez Élisée va rester près de 27 ans à écouter à apprendre également d'Élie au final qu'est-ce qui va se passer parce qu'en fait on parle de la double part de l'onction d'Élie en fait on pense simplement que bon c'est deux fois plus de miracles etc non ce n'est pas ça d'accord la double part s'implique tout simplement dans le fait de évidemment recevoir le manteau d'Élisée va recevoir le manteau d'Élie d'accord mais également il va avoir l'autorité sur l'école de prophète d'Élie alléluia mais laissez-moi vous dire comment est-ce qu'Élisée pourrait en fait diriger une école de prophète s'il n'a pas écouté les enseignements adéquats pour pouvoir diriger les prophètes est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire en fait il a beau avoir attendu 27 ans mais qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que lorsqu'il va recevoir la double part de l'onction il va se retourner je crois bien qu'il va directement passer vers le Jourdain d'accord Élie lorsqu'il est passé vers le Jourdain il avait fait un miracle il avait coupé le Jourdain en deux je crois bien et ce qui s'est passé c'est que qu'est-ce qu'Élisée va faire il va prendre je crois bien il va prendre comme son manteau un vêtement il va juste taper ou un bâton il va juste taper en fait le Jourdain va se couper en deux et il va passer très facilement il va faire exactement ce que son père a fait mais pourquoi il a su le faire l'écoute pourquoi il a su le faire parce qu'il était en fait dans une position en fait où il était soumis et obéissant vous savez il y a une clé dans l'élévation c'est le fait d'être soumis obéissant et parfois en fait nous pensons en fait que lorsque nous voyons nos leaders que nos leaders sont là en fait ça fait partie de l'eau certains ne sont pas parfaits mais laissez-moi vous dire qu'ils sont la voie que Dieu a choisi pour vous Alléluia regardez pendant 27 ans Élisée va juste donner de l'eau certains d'entre vous juste 6 mois c'est bon c'est quoi ce prophète là il est là il est là il me demande juste l'eau il me demande juste l'eau l'eau de quoi l'eau de quoi vous voyez c'est ce que je veux dire non lui il est resté très humble 27 ans 27 ans c'est toute une vie 27 ans il aurait pu se marier 27 ans il aurait pu faire des projets 27 ans il aurait pu investir hé oh je vais vous expliquer une chose Élisée c'est pas un roublard est-ce que vous comprenez Élisée vient d'une famille en fait aisée lisez la Bible dans un roi un roi d'euro Élisée ne vient pas en fait d'une famille d'indigents je crois bien quand il va rencontrer Élie il va avoir des paires de bœufs vous comprenez là vous dites les paires de bœufs c'est quoi les paires de bœufs les paires de bœufs en fait aujourd'hui ce serait comme s'il aurait investi dans quelque chose qui va lui rapporter énormément style crypto-monnaie style la bourse vous comprenez et je crois qu'il avait il en avait douze je peux me tromper mais il en avait plusieurs du moins est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire donc en fait il avait tout en fait il avait il avait déjà tout en fait physiquement parlant il avait l'argent il avait toutes ces choses-là mais il a décidé de rester c'est 27 ans soumis obéissant avec un gars qui lui demande de juste donner l'eau 27 ans certains d'entre vous au bout de deux ans ah c'est trop est-ce que Dieu m'a vraiment parlé pardon là je suis fatigué là et parfois nous voyons les défauts de nos leaders et on se dit non et on est fatigué par ça et parfois la voix de l'offense vient se loger lorsque nous entendons la voix de notre leader donc notre leader va nous dire fais ceci fais cela d'accord pour je sais pas moi l'avancement du réseau ou bien dans ta vie fais ceci fais cela mais toi qu'est-ce que tu vas entendre au-dessus de la voix d'accord de ton leader donc la voix de Dieu par autorité déléguée tu entends la voix de l'offense et c'est ça qui tue les destinées pourquoi parce que Dieu va placer des hommes et des femmes imparfaits pour pouvoir révéler sa gloire alléluia afin que nous puissions travailler également notre caractère et que nous puissions gagner en humilité vous comprenez mais le problème c'est que nous n'avons pas parfois la maturité de comprendre que en fait la personne qui va se tenir devant la chair par exemple là je suis sur la chair de mon père spirituel et je bénis véritablement le Seigneur pour sa vie je bénis également le Seigneur pour la vie du pasteur principal le pasteur Paulette et également tous les pasteurs du ministère et également mes leaders alléluia mais en fait là je suis sur la chair et ce qui se passe en fait c'est que quand je descends de la chair je suis une autre personne je ne parle pas tout le temps en un Corinthien de Corinthien bon je parle souvent de la parole de Dieu mais je ne parle pas en prêchant vous comprenez ce que je suis en train de dire et c'est ça la différence que parfois nous devons faire alléluia et Élisée a su le faire alléluia par exemple Moïse Moïse va apprendre à écouter la voix de Dieu d'accord et lui à la différence de Jésus ou et bien d'Élisée il va apprendre à écouter la voix de Dieu dans le désert et va même être un spécialiste dans ce domaine si bien qu'il pouvait parler à Dieu face à face alléluia il parlait à Dieu face à face et on va s'arrêter un peu sur Moïse regardez et sur ces trois leaders regardez ces trois leaders vont avoir une intimité particulière avec Dieu alléluia incroyable Moïse va voir Dieu face à face il va voir son dos il va voir son nez en fait il va lui parler alléluia et ce qui va les caractériser ces trois c'est que ils vont avoir en fait une intimité tellement profonde avec Dieu qui vont vivre des choses extraordinaires avec Dieu et ils vont être des chefs de fil dans leur génération alléluia Jésus est le chef de fil par excellence alléluia c'est celui que nous suivons jusqu'à présent alléluia et pour l'éternité Élisée était un chef de fil alléluia et Moïse était également un chef de fil alléluia mais il faut comprendre qu'ils ont longuement écouté la voix de leur leader et là vous allez me dire purée mais Jésus n'avait pas de leader qu'est-ce que tu me racontes vous allez me dire oh mais Moïse tu viens de dire qu'il était dans le désert regardez ok Élisée a eu Élie n'est-ce pas regardez Jésus va avoir deux leaders Jésus va avoir deux leaders là vous allez me dire wow purée c'est pas possible Jésus Jésus n'a pas de leader Jésus c'est Jésus alléluia mais regardez je vais rentrer en détail pour l'un et pour le deuxième je rentrerai pas forcément en fait en détail dessus ok donc Jésus va avoir pour leader sa mère Marie alléluia Jésus va avoir pour leader sa mère Marie et nous allons dans Jean 2 4 alléluia vous vous dites pourquoi Jésus va avoir pour leader sa mère Marie oui oui allons-y regardez allons dans Jean 2 4 Jean 2 4 regardez c'est les noces de Cana c'est le premier miracle de Jésus ok regardez on va on va dire on va 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 3 jours après il y a eu des noces à Cana en Galilée la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples ok cool le vin ayant manqué la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin regardez ceci Jésus lui répondit femme qui y a-t-il entre entre moi et toi mon heure n'est pas encore venue il va dire ça il va dire mon heure n'est pas encore venue il va dire mon heure n'est pas encore venue c'est à dire en gros en fait je ne suis pas en fait sûrement de ce qu'il a reçu du Seigneur il n'était pas en fait le temps pour lui d'opérer des miracles ou du moins de rentrer à ce niveau de profondeur au niveau de son ministère d'accord et regardez là Jésus semble comme contrarier n'est-ce pas la première fois que j'ai lu ça je me suis dit mais en fait Jésus agresse sa mère ou c'est comment femme qu'y a-t-il entre moi et toi ok verset 5 sa mère dit au serviteur faites ce qu'il vous dira en gros elle n'a même pas calculé elle va dire bon de toute façon je sais que tu vas m'écouter il va dire directement au serviteur faites ce qu'il vous dira et on va voir par la suite que Jésus va transformer l'eau en vin ne voyez-vous pas en fait qu'il y a en fait comme une incohérence Jésus va dire qui y a-t-il entre femme qui y a-t-il entre toi et moi il semble contre le fait de le faire mais pourtant il va le faire pourquoi pourquoi va-t-il le faire parce que Jésus respecte un principe essentiel c'est le principe de l'autorité déléguée et j'ai demandé au Seigneur j'ai dit mais pourquoi en fait pourquoi est-ce que il va en fait il va vraiment le faire il va le faire il aurait pu ne pas le faire pourquoi pourquoi je dis qu'il aurait pu ne pas le faire regardez Jésus passait devant la belle porte n'est-ce pas pour ceux qui lisent la Bible il passait tout le temps devant la belle porte il y avait un malade ce malade c'est Pierre qui va le guérir n'est-ce pas mais pendant tout le ministère les trois ans et demi de ministère de Jésus il va voir ce malade là mais pourtant il va pas le guérir est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ça veut dire quoi ça veut dire en fait qu'il y a des choses Jésus n'était pas obligé en fait il n'était pas obligé c'est-à-dire qu'au noce de Cana il n'était pas obligé et même il va dire femme qui est-il entre toi et moi mon heure n'est pas venue en mode ça ne me concerne pas en fait c'est pas ce que Dieu m'a dit parfois il y a des choses c'est pas ce que Dieu t'a dit mais ton leader a parlé je suis en train de en fait de restaurer quelqu'un aujourd'hui en fait parfois ton témoignage intérieur peut te dire quelque chose mais si ton leader parle si la voix de ton leader retentit tu dois obligatoirement te fier à ce que ton leader dit même si ton leader est en erreur pourquoi ? parce que tu risques de te confronter à la loi de l'autorité déléguée et tu risques de griller cette loi je vous explique si Dieu place des autorités qui sont nos parents ou qui sont nos leaders il y a des choses en fait il les place avec une autorité donc il délègue cette autorité là c'est que vous comprenez ce que je suis en train de dire et Dieu c'est un Dieu d'ordre il y a des choses qui ne vous arriveront jamais et je le dis clairement il y a des choses qui en fait il y a des accès que vous n'aurez pas si ce n'est par le leader que Dieu a placé devant de vous parce qu'en fait Dieu ne grille pas en fait ces trucs là Dieu en fait ne s'amuse pas à placer des gens et il passe au-dessus d'eux d'accord il guérit en fait l'autorité qu'il a lui-même déléguée et il va te parler à toi en mode oui non 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 mais t'inquiète pas tu sais le gars j'ai placé là vas-y l'écoute pas qu'est-ce qui me prouve ça lorsque Moïse va prendre une femme étrangère je crois bien que c'est une femme couchite d'accord il va prendre une femme couchite alors qu'il est il a de base une femme madianite avec qui il a deux enfants ce qui va se passer c'est que lui-même Moïse va dire au peuple israël que vous ne devez pas vous mélanger avec d'autres peuples d'accord c'est dans le nombre 33-55 il va expliquer en fait que ces gens là les gens avec qui les peuples étrangers avec qui vous voulez vous mélanger ne vous mélangez pas à eux parce que vous serez comme une écharde ils seront comme une écharde dans vos pieds ok c'est une instruction qu'il va donner pourtant lui-même il va prendre une femme couchite une femme d'un autre peuple qu'est-ce qui va se passer Myriam et Aaron vont monter au créneau ils vont dire pourtant la parole dit il va dire pourtant la parole dit pourtant tu nous as dit qu'il ne faut pas faire ça non c'est pas bien et il commence à murmurer et à élever la voix contre lui qu'est-ce qui va se passer Dieu va les frapper Dieu va pas frapper Moïse Dieu va frapper Myriam et Aaron ça veut dire quoi ça veut dire que en fait le problème de l'erreur de ton de ton autorité de ton leader en fait ça concerne lui et Dieu ça ne te concerne pas toi et Dieu est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que s'attaquer à une autorité déléguée c'est s'attaquer à Dieu ah oui ça fait mal s'attaquer à une autorité déléguée c'est s'attaquer à Dieu s'attaquer à une autorité déléguée c'est s'attaquer à Dieu répète avec moi s'attaquer à l'autorité déléguée que Dieu a placée c'est s'attaquer à Dieu Alléluia et Jésus avait un autre une autre autorité vous savez Jésus on l'appelait Rabbi n'est-ce pas si on l'appelait Rabbi c'est qu'il était rabbin c'est que s'il est rabbin c'est qu'il a suivi une école rabbinique Alléluia même les pharisiens ne disent pas ne refutent pas le fait que Jésus soit rabbin est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire donc c'est une vérité générale si il est rabbin alors qui est son maître Alléluia si vous faites des recherches vous saurez que le rabbin de Jésus s'appelle Hillel et je vous laisse faire ces recherches là je vous laisse cette pepite Alléluia parce qu'il faut qu'on avance Alléluia donc Jésus avait ces deux autorités là ok Alléluia gloire à Dieu donc on continue et maintenant vous allez me dire purée Moïse bon c'était un chef de file mais pourtant Dieu quand il se révèle à lui voilà c'est un homme voilà il est dans le désert etc regardez acte 7 32 allons dans acte 7 32 qu'est-ce que acte 7 32 va dire acte 7 32 nous explique que lorsque Dieu lorsque Dieu va se révéler à Moïse il va dire ceci il va dire je suis le dieu de tes pères je suis le dieu de tes pères en fait lorsque Dieu va se manifester à Moïse il va lui dire je suis le dieu de tes pères il est en train de dire ceci déjà de 1 qu'il est important de comprendre l'importance des pères et de l'autorité déléguée d'accord je suis le dieu de tes pères le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob mais c'est aussi pour lui dire voilà je me révèle à toi et je suis le dieu qui a rendu Abraham prospère je suis le dieu qui a rendu Isaac d'un homme riche d'un homme très riche à un homme fort riche je suis le dieu qui a fait de Jacob une nation qui a fait de Jacob Israël je suis le dieu qui a fait en sorte que Sarah ait pu engendrer un fils depuis Abraham alléluia je suis le dieu lorsqu'il y avait la famine j'ai fait en sorte que Isaac puisse semer pour qu'il puisse avoir le niveau de prospérité qu'il avait alléluia en fait il est en train de lui dire ce que j'ai fait avec tes pères je vais le faire alléluia et je suis en train de dire si tu respectes en fait la voix des pères la voix de tes leaders je suis en train de dire tous leurs accomplissements en fait la grâce qui repose sur leur vie tu vas pouvoir y bénéficier au nom de Jésus je suis en train de dire peut-être que pendant longtemps tu t'es attardé sur les défauts de ton leader peut-être pendant longtemps tu as été une personne en fait qui a souvent eu du mal à te soumettre à tes leaders mais je suis en train de te dire ils sont en train de travailler pour ton élévation je suis en train de te dire que ton leader en fait te sert parce que qui est le plus important le plus important c'était Moïse une seule personne ou est-ce que c'était le peuple d'Israël non c'était le peuple d'Israël mais Dieu avait besoin d'un cabri mort Dieu avait besoin d'un gars qui était capable de se tenir à la brèche Alléluia Dieu avait besoin d'un vase c'est tout Alléluia Dieu avait besoin Dieu avait besoin d'une personne et Dieu a besoin d'une personne qui est capable de se dire voici me voici Alléluia mais le problème c'est qu'on veut entendre la voix de Dieu on veut se référer à la voix notre témoignage intérieur etc c'est très bien c'est une voix par laquelle Dieu passe la parole de Dieu c'est une voix par laquelle Dieu passe ok ce sont des voix par lesquelles Dieu nous a fermés c'est une voix par lesquelles Dieu nous renfort mais le succès mais le succès dis avec moi mais le succès mais le succès est tracé par la voix des pères Alléluia je suis en train de dire alors que tu entends ma voix pendant cette émission je suis en train de te dire qu'il y a une grâce et une nonction qui est libérée afin que ton intelligence puisse se conformer véritablement à la parole de Dieu et que à la sortie de cette émission que tu puisses être transformé renouvelé et restauré et que tu puisses écouter la voix de tes pères je déclare en non-puissant de Jésus qu'alors ce que je suis en train de parler Dieu te montre les pères les voies par lesquelles il veut passer pour te bénir dans le non-puissant de Jésus peut-être que ta vie était bloquée je vois comme une personne tu es comme dans la confusion je suis en train de te dire Dieu te montre les pères de ta vie je suis en train de te dire que Dieu est en train d'aplanir tes sentiers Alléluia Marabas etikia Alléluia Gloire à Dieu et nous voyons en fait à travers ça que en fait que le leader c'est à dire celui qui entend la voix en fait a une responsabilité très importante Alléluia Jean 3.1 va dire ceci va dire que qu'il n'y ait pas de trop grand nombre d'enseignants parmi nous car comme vous le savez nous serons jugés plus sévèrement d'accord je paraphrase un peu mais c'est à peu près ça d'accord Jacques 3.1 d'accord pourquoi pourquoi les gens par exemple là je je vous enseigne par la grâce de Dieu Alléluia je ne peux pas être là dire n'importe quoi dire des hérésies ou je ne sais quoi je dois être je dois être véritablement biblique est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire voilà ok pourquoi parce que actuellement je suis la voix qui retentit Alléluia dans ton coeur à travers la parole de Dieu Alléluia et c'est pour ça en fait qu'il faut faire attention Alléluia et là je vais passer sur une autre une autre partie qui va s'adresser vraiment à ceux qui sont des voix Alléluia donc du coup allons dans Exode 33.7 Alléluia ok ok Exode 33.7 Exode 33.7 jusqu'au verset 9 Alors nous allons parler de la tente de la rencontre ok regardez Moïse prit une tente et l'adressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance il appelait tente de la rencontre celui qui voulait consulter l'éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre stop regardez cette tente était mise à disposition pour tout le monde comme il n'y avait pas de temple il fallait bien quelque chose donc on a fait une tente et dans cette tente en fait tout le monde pouvait y aller pour pouvoir parler à Dieu pour pouvoir prier consulter l'éternel Alléluia mais regardez ceci verset 8 chaque fois dites avec moi chaque fois chaque fois chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente le peuple se levait mon frère et à ma soeur vous savez parfois cher leader moi-même j'ai la grâce d'être leader Alléluia à mon échelle et ce passage m'a fait comprendre une chose regardez chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente cher leader cher leader mes amis leaders si si vos brebis vos membres ne vous écoutent plus le problème ce n'est pas toujours les brebis le problème c'est parfois vous regardez chaque fois que Moïse chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard en fait ils ne voulaient rien rater de ce que Moïse faisait c'est à dire qu'en fait Moïse c'était vraiment en fait ils avaient une admiration en fait pour Moïse lorsqu'il se levait et il allait à la tente donc Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente en fait ils étaient là ils savent en fait regardez regardez verset 9 dès qu'il y pénétrait la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de sa tente et l'éternel s'entretenait avec Moïse ça veut dire quoi ça veut dire que ce que les membres ce que vos membres suivent vos membres ne suivent pas votre position vos membres suivent votre intimité les membres ne suivent pas votre position en fait ils ne suivent pas Moïse parce qu'il est Moïse en fait ils n'ont même aucune raison de suivre Moïse Moïse excusez-moi du terme mais le gars il a grandi avec les égyptiens en fait c'est limite un collabo mais comment ça se fait qu'ils se sont soumis à Moïse de cette manière comment ça se fait qu'aujourd'hui même tu parles de Moïse à un juif il dit non ne parle pas de Moïse tu veux parler tout le monde ne parle pas de Moïse pourquoi ? parce qu'il a fait la différence de par son intimité lorsqu'il allait il se levait et il allait vers la tente de la rencontre laissez-moi vous dire que ce n'était pas comme lorsque un tel allait dans la tente est-ce que vous comprenez ? c'était pas comme lorsqu'un random allait dans la tente ok ? c'est pas comme lorsque Caleb allait dans la tente c'est pas comme lorsque Aaron allait dans la tente c'est pas comme lorsque Myriam allait dans la tente est-ce que vous comprenez ? lorsque c'était Myriam il disait oh bon c'est Myriam lorsque c'était Moïse il disait marika teke pradikanzo pour que je me lève et il regardait apparemment comme la Bible le dit en fait il le poursuivait du regard laisse-moi te dire si tu veux que tes brebis te suivent si tu veux que ton peuple te suit mon frère ma soeur il faut que tu suives tes brebis du en fait il faut que tu il faut excusez-moi il faut que tes brebis en fait voient l'intimité au-dedans de toi alléluia il faut qu'ils voient l'intimité au-dedans de toi il faut qu'ils sachent que non lorsque le respo parle non 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 le feu du ciel descend non lorsque en fait mon respo est connecté en live non 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 il n'y a que des rémas alléluia il n'y a que des paroles de vie non il n'y a que des choses extraordinaires non il n'y a que des choses de ouf non 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 alléluia c'est pourquoi lorsque Jésus va faire sa prédication manger de mon corps buvez mon sang et lorsque tout le monde va partir et qu'il va demander il va se retourner il va demander à Pierre et aux autres ne partez-vous pas qu'est-ce que Pierre va dire oh oh c'est toi qui as les paroles de la vie il connaissait l'intimité de Jésus lorsque la foule lorsque la foule te fuit les sois sûr qu'il y a toujours le noyau qui connaît ton intimité qui savent que tu as un dieu véritablement qui te suit alléluia je suis en train de déclarer de prophétiser alors que tu es en train d'écouter ce message Dieu met des paroles dans ta bouche afin que tu puisses avoir du poids dans le nom de qui Jésus je l'impose dans le monde spirituel lorsque Moïse allait dans la tente de la rencontre il y a une colonne de feu qui se positionnait Marakata colonne de nuée excusez-moi est-ce que vous comprenez c'était pas n'importe qui mon frère ma soeur tu veux diriger un peuple ne sois pas n'importe qui si tu es n'importe qui laisse-moi te dire ils vont te fuir si tu es exceptionnel laisse-moi te dire ils vont te suivre du regard lorsque Dieu m'a parlé de ça j'étais époustouflé donc voyez-vous Dieu tient au respect de la hiérarchie et des autorités regardez parce que lorsque Moïse la différence entre Moïse et les autres c'était quoi regardez eux ils allaient ils consultaient d'eux ils priaient regardez j'ai recensé les versets où Moïse priait Moïse ne prit que des prières d'intercession lorsqu'il rencontrait Dieu lorsqu'il allait à la montagne lorsqu'il allait à l'attente de la rencontre qu'est-ce qui se passait il parlait à Dieu en fait il y a une différence mon frère ma soeur si les autres prient si les autres intercèdent toi tu dois rencontrer tu dois parler à Dieu Alléluia Moïse ne priez pas Moïse rencontrait Dieu voilà pourquoi j'aime bien dire que l'important c'est pas la prière l'important c'est la rencontre que tu fais lorsque tu actionnes le levier de la prière Alléluia mais si tu es là tu es simplement là tu pries tu pries tu pries ta prière peut être stérile s'il n'y a pas de rencontre et c'est ça le problème c'est qu'on ne sait pas reconnaître que Dieu est avec ton leader tu penses que tes résultats c'est tes résultats à toi pourtant c'est sur la base de ce que ton père a établi spirituellement que tu bénéficies regardez très rapidement le problème de l'autre c'était quoi le problème de l'autre parce que la Bible va expliquer et vous allez lire vos bibles Alléluia je le crois et je le confesse le problème de l'autre ce n'était pas ses bergers la Bible va expliquer que soi-disant que Seigneur soi-disant que le problème c'était que les bergers de l'autre faisaient des problèmes aux bergers d'Abraham vous connaissez tous l'histoire que du genre ouais il y avait un problème entre les deux etc et qu'après Abraham est venu voir l'autre il lui a dit bon la situation est invivable bon prends ton tour bon vu que parce que c'est Abraham qui vient le voir c'est pas l'autre regardez Abraham vient le voir il dit la situation est invivable bon prends tes gars va d'un côté si tu veux et moi je prendrai de l'autre vu que tu ne veux pas régler le problème est-ce que vous voyez ce que je veux dire le problème ce n'était pas les bergers de l'autre le problème c'était l'autre les gars le problème c'était l'autre pourquoi parce que en fait le problème dans une chaîne d'impact d'accord c'est lorsque il y a un maillon notamment l'autre qui va enseigner qui va en fait qui va lui-même déjà être rebelle en fait les gens en dessous de toi ne peuvent apprendre la rébellion que par toi je ne sais pas si vous comprenez en fait si tu as des membres qui sont vraiment caractérisés comme rebelle ils ne l'ont appris que par toi parce que c'est toi qui les influence est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire donc le problème de l'autre ce n'était pas ses bergers c'était lui-même pourquoi parce que même lorsque Abraham va lui dire ça au lieu de dire non 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 je vais régler le problème parce que je sais que la grâce qui est sur ta vie c'est celle qui me permet d'accomplir tout ce que j'ai tous les biens que j'ai est-ce que vous comprenez lui il va dire quoi il va dire oh bah moi je suis déjà arrivé moi je suis je suis le grand man et tout bon vas-y moi je vais là-bas et il regarde avec la chair il choisit Sodome et Gomorre la première décision qu'il va prendre en étant on va dire détaché en étant soi-disant indépendant ça va être une mauvaise décision il va aller à Sodome et Gomorre pourquoi parce que déjà de base Lot était désobéissant et comment je peux dire ça parce que lorsque Lot va être à Sodome et Gomorre et qu'ensuite ils vont s'enfuir avec sa femme etc et ses enfants qu'est-ce qui va se passer ils vont se retrouver dans une grotte avec ses filles et ils vont commettre l'impudicité ensemble est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire mais c'est déjà en fait la caractéristique de quelqu'un de désobéissant donc sa désobéissance n'a pas commencé à Sodome et Gomorre je vous dis si ses bergers faisaient des problèmes c'est parce que lui-même déjà n'écoutez pas son leader c'est pour ça que parfois certaines personnes passent entre les mailles du filet et on pense qu'ils sont obéissants oh ils portent du fruit oh ceci cela ceci cela c'est que lorsqu'on voit on le voit dans les situations qui nous mettent dos au mur dans les tournants c'est là en fait que nous voyons en quoi en fait de quoi la personne est solidement constituée est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire en fait et je vais terminer par là regardez ceci entendre la voix de Dieu lorsque vous vous positionnez comme un leader entendre la voix de Dieu nous oblige à l'incarner est-ce que vous comprenez ce que je veux dire en fait écouter la voix de Dieu n'est pas simplement oui je veux écouter la voix de Dieu pour ma vie non 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 tu dois l'incarner pourquoi je vous disais que le mot shama le mot écouter va donner va avoir plusieurs déclinaisons shama kel mais il y a aussi shama hifil d'accord shama hifil vous regardez dans les strong shama hifil va être le même mot écouter mais va avoir ce suffixe là hifil et le mot hifil va donner un autre sens au mot écouter le mot le suffixe hifil va donner un sens extraordinaire dites avec moi extraordinaire il va donner le sens suivant il va donner le sens de proclamer il va donner le sens de déclarer il va donner le sens d'établir ça veut dire quoi ça veut dire que dans la logique de Dieu que celui qui écoute doit avoir la capacité de retransmettre celui qui écoute doit avoir le mandat doit avoir le fardeau pour pouvoir le dire aux autres alléluia beaucoup ne sont pas leaders pourquoi parce qu'ils ne sont pas capables de mourir à eux-mêmes d'écouter la voix de Dieu et de retransmettre ce que Dieu a dit Dieu te parle mais maintenant toi au lieu de dire ce que Dieu a dit toi tu dis le contraire mais comment veux-tu être positionné comme leader comment veux-tu qu'un peuple te suive parce qu'un peuple ne va pas suivre ton beau visage alléluia le peuple ne va pas suivre le fait que tu as beaucoup d'argent ils vont suivre pour un temps mais après ils vont partir ils vont suivre parce que tu as les paroles de la vie ils vont suivre parce que tu as l'intimité ils vont suivre parce que tu as Dieu avec toi ils vont suivre parce que tu es intime avec Dieu ils vont suivre parce que toi tu ne pries pas lorsque tu pries tu rencontres Dieu tu parles à Dieu tu le vois face à face alléluia est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire alléluia la parole la parole de la prédication n'est pas basée sur un discours persuasif de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit de puissance je suis désolé quand l'eau lorsque Moïse était sur la montagne il voyait Dieu face à face il le voyait face à face et toi qu'est-ce que tu vois ce que tu vois me permet de savoir où tu vas aller ce que tu écoutes me permet de savoir comment tu vas finir est-ce que tu écoutes la voix des oppresseurs la voix des moqueurs alléluia la Bible va dire dans psaume 1 heureux l'homme qui ne marche pas en la compagnie des moqueurs listen et on va terminer par ça on va terminer par ça Jérémie 1.11 allez Jérémie 1.11 on va commencer Jérémie 1.5 tellement de choses à dire mais ok regardez on a l'exemple même de quelqu'un qui est appelé par Dieu avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère d'accord bon le verset avant va dire oui que c'est la parole que l'éternel lui a fait entendre ok la Bible va dire ceci avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations là on vous parle de la destinée de Jérémie d'accord donc la destinée que Dieu avait prévue pour lui c'est prophète des nations alléluia je répondis à Seigneur éternel voici je ne sais pas en parler car je suis un enfant et l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai tu diras tout ce que je t'ordonnerai ok ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche alléluia et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche alléluia voici je mets mes paroles dans ta bouche alléluia mais avant de mettre les paroles dans la bouche de Jérémie Dieu s'est déjà assuré que le gars entende qu'il écoute que le gars soit attentif donc il est passé d'abord par l'intimité alléluia là je donne des clés pour pouvoir vraiment bien rentrer dans sa destinée être le leader que Dieu veut que tu sois donc il passe d'abord par cette intimité là il a compris que le jeune Jérémie avait une très grande intimité et qu'il était prompt à vouloir répondre à l'appel de Dieu Dieu a dit ok il va dire ceci il va dire il va parler avec lui et ensuite il va lui dire voici je mets mes paroles dans ta bouche il va dire regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes donc là en fait il est en train de parler de sa destinée et au verset 11 il va dire la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots que vois-tu regardez au début Dieu va se concentrer sur son écoute sur est-ce qu'il est obéissant est-ce qu'il écoute est-ce qu'il comprend ce à quoi il est appelé ok il a compris d'accord donc je mets mes paroles dans sa bouche d'accord ensuite là on parle d'une autre phase de son appel regardez une autre phase pourquoi parce que là il va dire la parole de l'éternel me fut adressée c'est comme s'il y avait un laps de temps à ce moment là ok il va dire ceci la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots que vois-tu là on n'est plus dans l'écoute ou du moins on est dans une autre dimension de l'apprentissage prophétique de Jérémie il va lui dire ok tu écoutes tu entends ok tu mets en pratique ok très bien maintenant il va lui dire que vois-tu Jérémie il va dire je réponds je vois une branche d'amandier et l'éternel me dit et là je vais prendre la version de message la version de message va dire ceci je vais la dire en français parce que sinon on va perdre beaucoup en anglais elle va dire ceci elle va dire tu as bien vu je ferai en sorte que tout ce que tu diras devienne la vérité la version française va dire car je veille sur ma parole pour l'exécuter vous savez ça n'a rien à voir mais il va dire ceci en gros il va faire la corrélation entre ce que Jérémie a vu et ce que Jérémie va dire en gros ce que tu arrives à voir dans l'intimité ce que tu arrives à percevoir de part ton intimité avec Dieu va te permettre en fait d'avoir une arme très dangereuse celle de la parole celle qui fait en sorte que ce que tu dis devienne la vérité il ne va pas dire oui en fait il va dire tout ce que tu diras ce sera la vérité il va dire tout ce que tu diras il a dit je ferai en sorte regardez le niveau d'autorité que Dieu peut donner à un être humain il va dire tout ce que tu diras ça veut dire que même si tu dis ah ça c'est un arbre ça va devenir un arbre est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire si il dit que ce studio devienne un potager il va devenir un potager ça veut dire quoi l'écoute de la voix de Dieu engendre le fait de devenir une voix lorsque tu entends la voix tu dois devenir la voix alléluia c'est à dire que cette responsabilité incombe en fait une certaine sagesse une certaine capacité à comprendre les desseins de Dieu et de pouvoir les reproduire de la bonne manière donc ne te hâte pas de vouloir devenir un leader si tu n'es pas capable de te plier à un autre leader tu n'es pas capable de te plier à ce que Dieu dit si tu n'es pas capable de te plier à la parole de Dieu si tu n'es pas capable de te plier aux promesses lorsque Dieu va dire à Jérémie je t'établirai prophète des nations est-ce que Jérémie va dire non mais il va juste parler de son âge il va dire je veux bien je suis chaud mais est-ce que les autres vont accepter il va lui dire ceci regardez parce qu'il va parler de son âge il ne va pas dire je suis un enfant parce qu'il n'a pas confiance en lui il va dire je suis un enfant parce que en fait l'époque et le contexte dans lequel Jérémie est c'est un contexte dans lequel le peuple d'Israël est livré à la perdition dans des orgies d'accord ils sont complètement païotisés ils sont très païens et il va dire moi à l'accueillir ceux qui sont petits est-ce qu'ils vont vraiment m'écouter en vrai pourquoi tu ne cherches pas quelqu'un de plus grand bon moi je suis chaud mais en fait je suis un enfant qu'est-ce que Dieu va dire il va dire regarde pour te montrer que tu vas avoir un poids tout ce que tu diras va devenir la vérité est-ce que vous vous rendez compte de la charge et de la responsabilité lorsqu'on est leader tout ce que tu dis lorsque tu dis à ta brebis imaginez tu dis à ta brebis oh tu es bête toi même tu le dis dans ta chambre même tu le dis peut-être alors que tu es énervé et ça devient la vérité ta brebis va devenir bête oh lorsque tu dis non mais lui de toute façon vas-y lui vas-y flemme lui lui il est nul lui ceci cela mamani nanana lorsque tu dis ce genre de choses toi en qualité de leader que Dieu Dieu t'a établi dans le cadre dans lequel il t'a mis et en fait le fait de le dire tu es en train de condamner ta brebis voilà pourquoi Jacques va dire qu'il n'y ait pas de trop grand nombre d'enseignants parmi nous parce que nous serons jugés plus sévèrement tout ce que tu dis contre ta brebis mon frère tu es en train de la détruire voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être leader encore moins chef de file pourquoi ? parce que au-delà d'entendre la voix de Dieu dans l'intimité donc être un leader ancré tu dois être tu dois être la voix de Dieu alléluia gloire au Seigneur gloire à Dieu c'était le frère Benjamin pour un jour un réma j'espère que vous avez été bénis vous avez été renforcés par cette parole de Dieu vous avez été affermis maintenant soyez de ceux qui écoutent la voix de vos leaders qui écoutent la voix qui trace les voix qui trace la voix de votre destinée et je déclare que vous n'échouerez point je déclare que vous allez y arriver je déclare que vous êtes plus que vainqueur je déclare que vous êtes des champions sur cette chaîne Evangile TV vous avez été bénis alléluia gloire au Seigneur et à la prochaine Sous-titrage ST' 501